Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentalo-sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici votre lovescope. Poisson, vous êtes ravie car dix ans plus tard, vous rentrez encore dans votre robe de mariée. C'est chouette, c'est sûr. Bon, en même temps, on ne va pas se mentir, quand vous vous êtes mariée, vous étiez enceinte de huit mois. Bélier, comme vous manquez de confiance en vous, vous vous ruinez en soins de beauté. Malheureuse, la plupart de ces produits sont une escroquerie. On nous vend déjà de la crème de jour et de la crème de nuit. Si ça continue bientôt, on nous vendra aussi des crèmes pour le midi, pour le goûter et pour l'apéro. Taureau, célibataire, vous désespérez de rencontrer quelqu'un. Mais non, voyons, ça ne sert à rien de déprimer. L'année dernière, une comète vieille de 4,5 milliards d'années et située à 500 millions de kilomètres de la Terre a réussi à se faire accoster. Ça devrait vous donner de l'espoir, hein ? Gémeaux, vous allez surprendre votre homme devant un film X. Ne soyez pas trop dur avec lui, hein. Ça arrive à tout le monde, voyons. Surtout aux garçons. Non, bah si. Sachez qu'il n'existe que deux catégories d'hommes. Ceux qui regardent des pornos et ceux qui mentent. Ouh. Cancer. Votre ex vous saoule. Votre belle-mère vous agace. Votre mec est relou. Ces jours-ci, vous vous dites qu'on devrait attribuer le prix Nobel de la paix à ceux qui vous la foutent. Lion, vous avez envie de séduire et, pour vous sentir belle, investissez dans une paire d'escarpins. Entre nous, vous avez vu, ils sont stupides les vendeurs, hein. Ils mettent des boules de papier dans les chaussures. C'est absurde, ça fait mal aux pieds quand on marche. Vierge, ça ne va pas très bien en ce moment, hein. Votre mari fait le tour des bars de la ville. Ah bah non, il n'est pas devenu alcoolique, non. Il vous cherche. Balance. Avec votre chéri, vous cherchez à économiser. Je peux vous donner mon truc, hein, si vous voulez. Oh bah oui, moi j'ai une méthode infaillie pour ne pas dépenser mon argent. Je n'en ai jamais. Scorpion. Arrêtez de mimer des guillemets avec vos doigts en parlant. C'est fatigant. Ça a toujours été fatigant. Si, déjà à l'époque, c'est pour l'empêcher de faire ça à tout bout de champ qu'on a arraché les bras de la Vénus de Milo. Et personne n'a retenu la leçon. Sagittaire, vous vous rendez compte que votre conjoint fouille régulièrement dans votre historique de recherche Internet et ça vous agace. Vous savez quoi ? J'ai une idée. Faites une recherche Google, faut-il avouer à son conjoint qu'il a mauvaise haleine ? Ça lui apprendra. Capricorne. En ce moment, petite forme. Vous parlez du nez, vous avez l'estomac dans les talons et les yeux plus gros que le ventre. C'est simple, vous êtes en train de vous transformer en monsieur patate. Verseau. Vous découvrez que vous êtes une sorte de gremlin. Si on vous file de l'alcool après minuit, vous faites vraiment n'importe quoi. Le Lopscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torrides. Sous-titrage ST' 501